Ce que j'aimerais faire ici, c'est évaluer l'air que je suis en train de hachurer ici. Dans les limites de cet air sont impliquées les graphes de trois fonctions. Si on regarde la limite inférieure, il y a une seule fonction qui fait office de limite inférieure. Mais si on regarde la limite supérieure, on s'aperçoit qu'on change de fonction au milieu en quelque sorte. On ne va pas pouvoir écrire ça sous la forme d'une seule intégrale. Quand on ne peut pas calculer une air, on la découpe en deux airs qu'on peut calculer. On va faire une limite ici et on va calculer l'air de la partie gauche qui est bien comprise entre deux fonctions connues et qui ne changent pas. On va calculer l'air de la partie droite et il n'y aura plus qu'à les additionner. Il faut déterminer les limites. C'est une histoire de résolution d'équations que je vais passer. L'équation 2-x égale racine de x pour solution x égale 1. Ce sera une intégrale de 0 à 1. Ensuite, la partie droite va de 1 jusqu'au point où la fonction 2-x touche la fonction x² sur 4-1. Une équation du second degré nous donne que c'est jusqu'à 2. Calculons d'abord l'air de la partie gauche, celle qui est à chouer en jaune. C'est l'intégrale de 0 à 1 de quoi ? On a dit qu'il fallait faire la différence entre la fonction qui fait office de limite supérieure et la fonction qui fait office de limite inférieure. En haut, on a racine de x, moins, qu'est-ce qu'on a en bas ? En bas, on a x² sur 4-1. Je referme la parenthèse, dx. Cette formule-là, c'est l'air de la partie gauche où la différence racine de x, moins x² sur 4-1, c'est la hauteur, c'est la distance entre les deux graphes de fonction, la distance verticale entre les deux graphes de fonction pour un x donné. et ce dx représente une largeur infinitésimale de rectangles pour chaque x. On considère cette air de courbe comme la somme de tous ces rectangles de largeur infinitésimale lorsque dx tend vers 0 et lorsque le nombre de rectangles augmente. C'est le principe du second théorème de l'analyse et de l'intégrale de Riemann. Donc, cette air-là, cette intégrale-là qu'on sait à présent calculer, va nous donner l'air de la partie gauche. Maintenant, l'air de la partie violette, l'air de la partie droite, c'est exactement le même principe. Les bornes de cette air sur l'axe des abscisses sont 1 et 2. L'air va pour x égale 1 jusqu'à x égale 2. De la différence entre la fonction du haut, la fonction qui fait office de limite supérieure, qui cette fois est 2-x, moins la fonction qui fait office de limite inférieure, qui est en bas, qui est toujours x² sur 4-1. Ce sont deux calculs d'intégrale avec une addition entre les deux. C'est un petit peu long, mais il n'y a rien que nous ne sachions faire. On va un petit peu simplifier les expressions avant de prendre les primitives. On ouvre les parenthèses, c'est racine de x moins x² sur 4 plus 1 dx. Deuxième intégrale de 1 à 2, on ouvre les parenthèses de la même manière. Le 2-1, c'est 2 plus 1, ça va me donner 3. Donc je vais obtenir 3-x et le moins x² sur 4, et tout ça multiplié par dx. On continue notre travail de calcul de l'intégrale. Maintenant, il suffit de prendre les primitives de ces fonctions. Alors, la primitive de racine de x, racine de x, c'est x puissance 1,5. Donc ça s'intègre comme une fonction puissance. J'incrémente l'exposant de 1, ça donne x puissance 3,5. Et je divise par 3,5, ce que je peux écrire aussi comme une multiplication par 2 tiers. Donc 2 tiers de x puissance 3,5. x² donne comme primitive x³ sur 3. Donc si je redivise encore par 4, ça va donner x³ sur 12. Et 1 donne comme primitive x, parce que la dérivée de x, c'est 1. Maintenant, de la même manière, 3 va donner comme primitive 3x. x donne comme primitive x² sur 2. Et x² sur 4, on l'a déjà fait avant, ça donne x³ sur 12. Et ceci à prendre entre 1 et 2. Bien, alors il ne reste plus qu'à évaluer ces primitives et à faire la différence de ces primitives évaluées au borne. Donc la première primitive évaluée en 1, c'est tout simplement 2 tiers, moins 1 douzième plus 1. Et ensuite évaluée en 0, tout ça fait 0, donc ce n'est pas la peine que je l'écrive. Maintenant, la deuxième primitive évaluée en 2, 3x2, 6, moins 2² sur 2, ça fait 2, moins 2³ sur 12, ça fait 8 douzième. Ensuite, je soustrais cette primitive évaluée en 1, ça fait 3x1, 3, moins 1 demi, moins 1 douzième. Bon, ben ça c'est un calcul algébrique de fractions. C'est une addition de plein de fractions, il n'y a qu'à tout mettre en douzième parce que tout va pouvoir s'additionner une fois que ce sera converti en douzième. Donc c'est 8 douzième moins 1 douzième plus 12 douzième. Ce qui nous donne 19 douzième pour la première parenthèse. Maintenant la deuxième parenthèse, on ne va pas s'embêter avec un 6 moins 2, il n'y a qu'à dire que 6 moins 2, ça fait 4. Voilà, donc 4 c'est 48 douzième. Auquel je retire 8 douzième. Et moins 3, ben 3 c'est 36 douzième, donc moins 36 douzième. Et là attention, on a moins moins, ça devient plus. Plus 1 demi, ben 1 demi c'est 6 douzième. Et moins moins qui donne plus, plus encore 1 douzième. Et bien il n'y a qu'à additionner tout ça et voir combien de douzième on obtient. Donc 48 douzième moins 8 douzième, ça fait 40 douzième. Je retire encore 36 douzième, il va rester 4 douzième. J'en ajoute 6, ça va m'en faire 10. J'en ajoute encore 1, ça va me faire 11. 11 quoi ? Ben 11 douzième. Voilà, donc notre R total c'est 19 douzième plus encore 11 douzième. Quand on a 19 douzième et qu'on ajoute 11 douzième, ça fait combien de douzième ? Ça fait 30 douzième, qui est une fraction qui se simplifie aisément par 6. Ça donne 5 demi. Donc 5 demi ou 2,5 unités d'air ou 5 demi unités d'air. Voilà l'air total qui se trouve délimité par ces trois courbes-là et l'axe des ordonnées. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.